salut tout le monde ça va bien nouvelle année nouvelle saison je vais vous présenter mes meilleurs voeux de réussite surtout avec vos abeilles beaucoup de miel beaucoup d'abeilles peu de pertes espérons-le donc là on est le 5 janvier c'est la date que j'ai choisi pour traiter mes colonies par dégoûtement à l'acide oxalique vous souvenez que j'avais fait des comptages à début décembre j'étais relativement limite j'étais entre 0,5 et 2 varroa par jour en chute naturelle je vous rappelle que la limite c'est un varroa par jour ce qu'il faut bien se dire c'est que c'est une limite très théorique j'ai eu vente pas mal de followers là des gens qui me suivent qui avaient des chutes similaires aux miennes qui ont quand même traité et qui se sont retrouvés avec des chutes de 500 à 1000 varroa alors qu'on dit souvent dans la littérature que pour être acceptable la charge en décembre et janvier ne doit pas excéder 50 varroa pour toute la colonie donc là on est très 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 loin du compte donc dans le doute je vais traiter on verra un peu ce qui tombera sur les tiroirs après le traitement ouais donc voilà en attendant je vais faire ce traitement là bas c'est voilà c'est du du vu et du revu il ya déjà plusieurs vidéos traitant de de sujets là sûrement à ma chaîne sur mon blog aussi voilà on va y aller c'est parti Alors oui, le moment choisi pour traiter, donc je vous ai dit le 5 janvier, ça aurait pu être un peu plus tôt, mais on a eu des grosses gelées, pas grosses gelées, tout est relatif, des gelées sur quelques jours, donc qui ont permis aux abeilles de bien se grapper. On a eu ces gelées-là début décembre, donc ça nous amène trois semaines plus tard, donc voilà, c'était vraiment au moment de la nouvelle année qu'on doit se retrouver en théorie sans couvain. L'automne a été très beau, donc les abeilles ont gardé du couvain très tard, donc ceux qui ont traité début décembre, je ne pense pas qu'ils aient été recouvain. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont étonnés de voir des écailles de cire sur les tiroirs. Ça ne veut pas dire que les abeilles construisent, mais ça veut dire que ce sont des jeunes abeilles, donc du dernier couvain. Les abeilles, elles produisent de la cire, même si elles n'ont pas besoin de construire. C'est une fonction physiologique de l'abeille. En tel et tel jour, elle fait de la cire, même si elle n'a pas besoin de construire. Donc ça, c'était la preuve qu'il y a vraiment des toutes jeunes abeilles au sein de la colonie. du couvain tardif. Ici, j'ai préféré être un petit peu plus tard. On annonce du froid, je pense que l'hiver va seulement commencer, donc je pense qu'on sera quand même hors couvain pendant un moment. Autant dégommé le Varroa maintenant, comme ça les premières abeilles de printemps seront quand même assez safe. Alors, j'ai déjà traité le rucher chez moi. J'aurais dû le filmer parce que les abeilles étaient vraiment bien, des belles grappes, bien imposantes. Mais ça, c'est trompeur aussi. C'est pas parce qu'on voit les abeilles sur les têtes de cadre que ça veut dire, et le contraire non plus, c'est pas parce qu'on ne voit pas les abeilles sur les têtes de cadre que la colonie est faible. Sur ce rucher-ci, il y a eu beaucoup de sipans, culture intercalaire, sur la faceli moutarde à l'automne. Donc, elles ont beaucoup, beaucoup trop ramené en arrière-saison. D'ailleurs, sur les prods de ce rucher-ci, je n'ai pas mis un seul kilo de sirop. Rien, zéro, sur toute la saison. Donc, ceux qui disent que les bugfast sont sous perfusion, ça dépend pas de la race. Ça dépend vraiment de l'endroit où vous êtes. Donc ici, pas un seul kilo de sirop. Et elles ont foutu du miel partout. Ce qui fait que la grappe, on va le voir certainement, la grappe est fort bas dans le corps de ruche. Elle n'est pas sur les têtes de cadre. Là, je le rappelle aussi, les abeilles, elles hivernent sur des cadres avec des alvéoles vides. L'air, c'est isolant, le miel pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop nourrir. Si on nourrit trop, on se retrouve avec du miel partout et une grappe qui n'arrive pas à maintenir sa température. Donc, la grappe est liverne sur des alvéoles vides. Et comme ici, elles ont ramené beaucoup, il y a du miel sur toutes les têtes de cadre. De ce fait, les alvéoles vides sont plus vers le bas. Donc, la grappe est vers le bas aussi. Chez moi, il n'y a pas de cipan. Beaucoup moins, elles ont beaucoup moins accès. Donc, le miel, il y avait juste une petite couronne d'un centimètre à deux centimètres sur le dessus des cadres. Donc, la grappe débordait bien sur le dessus des cadres. On voyait vraiment bien la grappe. Ici, ce ne sera à mon avis pas le cas. Alors, pour l'acide oxalique, par des gouttements classiques, la recette est sur mon blog. Là, j'ai pris la température et qu'un petit enmètre digital, on est entre 30 et 35 degrés. C'est dosé à 35 grammes par litre d'acide oxalique d'hydraté dans du sirop 50-50. À ce sujet, on m'a beaucoup posé de questions à propos du varomède. Mais voilà, moi, je ne vais pas essayer, mais ça me paraît beaucoup trop dosé en acide oxalique. On a 47 grammes d'acide oxalique par litre. Ça me paraît énorme. Il y a eu des études là-dessus aussi. Il ne faut pas dépasser 35. Enfin, 35, c'est vraiment l'optimum de concentration. Donc, 47, pour moi, c'est too much. Alors, première colonne. Donc, j'enlève tout d'un coup. Ici, on voit le couvre-cadre en bois, l'isolant. Comme je vous le disais, on ne voit pas la grappe directement. Elle est un peu plus bas. Je vais vous détacher ça pour vous montrer en plus gros plan. Mais les abeilles sont là. Donc, ici, on a une grappe, une ruelle, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, presque sept ruelles, avec des abeilles. Donc, elle va plutôt bien. Alors, le traitement proprement dit, ben, ici, j'ai une seringue de 20 millilitres. Donc, je peux faire quatre ruelles à peu près. Ça dépend de l'occupation. Je peux faire quatre ruelles. Donc, classique. Ici, il n'y a quasi pas d'abeilles, donc je ne vais pas mettre 5 millilitres. Voilà. suivante. Je mets chaque fois mon doigt pour bien repérer la ruelle que je suis en train de faire. Voilà. On arrose gentiment les abeilles. Voilà. J'ai mis mes 20 millilitres. Il me reste une ou deux ruelles à faire. Je reprends 10. Et voilà. Donc, c'est très rapide. On dérange très peu les abeilles. Aujourd'hui, il fait 5 degrés. Bon, voilà. C'est la température idéale. Il fait calme. Je regarde quand même, voilà, le tiroir. On voit bien l'emplacement de la grappe. Elle est assez centrée. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Six ruelles, ici, que je vois occupées. Ça correspond à ce que je viens de mettre. Donc, j'ai mis une seringue complète et une demi. Donc, 30 millilitres, 5 millilitres par ruelle, ça fait six ruelles. Donc, on a le compte. Donc, on a plus ou moins bien estimé. Ici, je regarde, je vois quelques varroas. Il y a de bien anormales. Ce que je vais faire, c'est que je vais gratter, remettre le comptage à zéro. Je vais tout gratter, secouer. Voilà. Et je remets le tiroir. Et d'ici quelques jours, on viendra faire le comptage pour voir un peu ce qui est tombé avec le traitement. Là, on va faire la suivante. Ici, on est à peu près dans la même configuration. Les abeilles ne sont quand même pas hyper grappées. Donc, ce n'est peut-être pas plus mal. Bon, ici, elles ont fait des ponts de cire. On essaie de viser dans les trous. Ce qui est embêtant avec les... J'ai fait les intercârdes avec le bispès très serré. On ne voit pas bien. Où sont les abeilles ? Voilà. Très, très rapide. Quelques secondes. Donc, les détracteurs qu'on dérange les abeilles, les détracteurs de ce traitement, ils ont tout faux. Les abeilles, on ne les dérange pas du tout. Le tiroir. Toujours bien utile. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais, six. Les deux petits ici, ça compte pour une. Donc, on a six ruelles occupées. C'est pas mal. Varroa, ben voilà, pareil, quelques-uns. Enfin, ce n'est pas la catastrophe non plus. Pareil, on gratte. Voilà. On remet. Et résultat dans quelques jours. Alors, ici, c'est une ruche que j'ai constituée fin de saison pour faire une colonie de production en plus pour l'année prochaine. Donc, c'est un essaim que j'ai fait plus tard. Donc, il y avait une dynamique plus tardive parce qu'elle a dû constituer ses réserves et sa population plus tard dans l'année. Elle a eu six. Elle était moins forte à l'automne. Donc, elle a eu moins l'occasion d'aller dans les cipans. Donc, ici, on va voir la différence. Voilà, on a une grappe qui est beaucoup plus haut dans la colonie. Donc, ici, on voit bien. Là, il m'en reste deux à faire. Je suis à une moyenne de six ruelles par ruche, ce qui est tout à fait normal. Donc, ici, on le voit. On voit vraiment bien. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et les deux petites qui sont des demi, ça fait six. Donc, on a vraiment des colonies qui sont fort, fort homogènes. Donc, ici, c'est une petite ruelle. Donc, je ne mets pas cinq millilitres, évidemment. Ici, c'est une ruelle normale. Donc, j'en ai cinq. Ce qu'on peut faire aussi pour mieux voir où se situe la grappe, quand les abeilles sont assez bas dans le corps, c'est enlever le tiroir et mettre une lumière en dessous. Alors, à travers le plateau grillagé, on voit la lumière passer ou pas, selon la présence ou l'absence d'abeilles. Donc, ça, c'est assez facile. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait un tapis d'abeilles morte sur le plancher. Ça, il faut vérifier avant. Donc, ici, voilà, 5 ml par ruelle. Donc, on est à 30 ml. C'est vraiment la moyenne. Hop. Voilà. Les abeilles ne volent pas. Ça ne les dérange vraiment pas. Comparé à la sublimation qui, moi, je trouve, ça dégrappe les abeilles, ça les agite. Maintenant, voilà, c'est mon... C'est mon... C'est mon ressenti à moi, hein. Ce acquis, ça réussit. Tant mieux pour eux qu'ils continuent, hein. Moi, je n'impose rien à personne. Mais bon, ça fait 15 ans que je fais le dégoûtement à l'oxalique. Franchement, je n'ai jamais eu de problème. Ça marche super bien. C'est facile. C'est très rapide. Voilà. Même sur une grosse colonie, ça prend deux minutes, hein. Même pas. Voilà. Bon, voilà la dernière de la ligne. C'est le même cas ici. C'est une ruchette, une ruche que j'ai... Que j'ai fait assez tard dans la saison. En vue de faire une nouvelle colonie de prod pour cette année. Voilà, le drap est un peu plus bas. Voilà. Elle ne va pas sur dix cadres, celle-ci. Il y a une partition ici. Une ici. Donc, elle est sur sept cadres. Bon, ça ne change pas grand-chose, hein. Je n'ai jamais eu de moisissure, moi, sur les quatre. C'est vraiment très très rare. C'est un petit peu plus petite. Elle est sur cinq ruelles. Un, deux, trois, quatre. Elle est deux petites. Donc, ça fait cinq. Donc, pour l'instant, zéro mortalité. Donc, on veut que ça dure, hein. Quand ça doit se casser la gueule, souvent, ça le fait... Ça le fait vers le 15 décembre, hein. Parfois plus tôt, rarement plus tard, mais... C'est toujours vers cette date-là que... Si ça doit mal se passer, c'est à ce moment-là que ça se passe mal. Alors, on va passer aux ruchettes. On va voir un peu comment ça se passe. Donc, ici, je rappelle, c'est mes Nico cloisonnés. Donc, avec deux colonies dedans. En deux fois cinq cadres. Alors, on me pose souvent... Enfin, chaque année, on va me le dire encore. Tu devrais utiliser un pistolet de roguer. Bah, ouais. Mais moi, j'aime pas trop, en fait. J'aime pas trop le pistolet de roguer parce que... J'aime bien avoir le contrôle total de ce que je mets comme quantité. Donc, quand j'ouvre, je vois qu'il y a six ruelles. Je sais que je dois mettre 30 ml. Et on met moins dans les ruelles non occupées ou peu occupées. Et on met un peu plus dans celles qui sont vraiment énormes. En mettant 5 ml partout, je trouve que c'est pas juste. Donc, ici, je mets pas 5. Bon, ici, ils sont plus agités parce que... J'ai fait un peu du bruit en enlevant le couvre-cadre. Donc, oui, le pistolet de roguer, ouais... Si... Si ça va pour vous, tant mieux, mais... Moi, j'aime pas trop. Je vais sur le page venti, ici. Petite piqûre en plein hiver. Alors, ça fait longtemps qu'elles sont plus sorties parce que... Celles qui volent, ben... Directement, elles chient, hein. Ça fait longtemps qu'elles n'ont plus... Évacuer leur ampoule... Leur ampoule abdominale, donc... Elles ont pas mal de déchets dedans. Voilà, hein. C'est un... Chirure d'abeilles. Alors, oui, le pistolet de roguer, voilà, ici, par exemple, quand il pique, je ne vais pas mettre 5 ml dans cette ruelle-ci, où il y a pas beaucoup d'abeilles. Un pistolet de roguer, je ne sais pas, mais je pense qu'on met 5 ml, quoi qu'il arrive, donc... Voilà, puis moi, c'est une habitude que j'ai prise. Peut-être que je changerai d'avis un jour, hein. Ben... D'ailleurs, s'il y a un marchand de matos qui veut m'envoyer un pistolet de roguer, je me ferai un plaisir de l'essayer. Voilà. Bon, ben, les ruchettes, ça a l'air d'aller aussi, hein. C'est pas trop écrabouillé d'abeilles. Voilà. Ben, vous voyez, il ne fait pas très froid, hein. Voilà, elles sont quand même assez actives, surtout ici, dans les... dans les biruchettes, hein. Le long de la cloison, elles se chauffent mutuellement, donc... Ça, pour ça, je suis persuadé que... c'est pas mal, ça... ça augmente la température, c'est profitable aux deux colonies. Bon, allez, écoutez... Hop. Bon, allez, barrez-vous, sinon, je vais vous écrabouiller. Voilà. On va essayer de faire un peu plus attention à la suivante, mais... le problème, c'est qu'elles ont propolisé les... les couvre-cadres. Donc, un petit claque, et... comme elles sont pas bien grappées, ça suffit... à les exciter un peu. On voit très bien que c'est... c'est homogène partout, hein. On voit très bien que c'est homogène partout, hein. On voit bien aussi en hiver que... les grappes d'abeilles, elles ont... une taille définie, que ce qu'on soit en... en ruches de prod, en ruchettes, ou même en mini-plus. La grappe prend toujours la même place, plus ou moins, hein. Les populations sont fort identiques. Ici, c'est un petit peu plus petit, là. On est sur quatre ruelles de moyenne. Donc, je mets 20 millilitres. Ouais, il y a quand même du monde. Alors, évidemment, j'en profite pour... pour sous-peser chaque ruche. On verra un peu où elles en sont dans leur consommation. Alors là aussi, hein, dans les forums, les groupes Facebook... comme pour le sirop 50-50 au printemps, c'est... tout le monde met du candy. Enfin, c'est stupide. Si vous mettez du candy, c'est que vous avez merdé votre mise en hivernage. Les abeilles n'ont pas besoin de candy, à condition qu'elles aient, évidemment, des réserves en suffisance. Si vous avez foiré votre hivernage, pas mis assez de sirop, ou qu'elles n'ont pas ramené assez de réserves, ben voilà, évidemment, le candy se justifie. Ben, il y en a qui, depuis le mois de novembre, mettent du candy, quoi, sur des abeilles, euh... des colonies qui ont des réserves. Alors, c'est doublement dangereux, hein, ça. Parce que non seulement, euh... ça coûte cher. Ouais, donc le candy, euh... c'est vraiment un nourrissement de secours, hein, ça. Faut pas le faire en routine, hein. Parce qu'imaginez, euh... vous avez une colonie qui a... qui a des réserves en suffisance. Vous lui mettez du candy. Alors, euh... là, c'est grosse légende urbaine aussi, hein. Quand on dit qu'il y a que les colonies qui ont besoin qui mangent le candy, c'est faux. C'est faux. Même une colonie qui est blindée de réserves, elle mangera le candy, hein. S'il y a de la dynamique dans le... dans la colonie. Elle mangera le candy même si elle est full. Donc ça, c'est encore une connerie qu'on raconte. Alors, ce qu'elle va faire, bah, vous avez l'impression qu'elle en famine parce qu'elle consomme le candy. Vous allez en remettre toutes les semaines. Vous allez leur passer 10 kilos de candy sur l'hiver. Au printemps, bah, les... les réserves seront pas consommées. Alors, ce qu'il va se passer, euh... la mielée va commencer. Alors, de cas de figure, le... le corps va être bloqué directement, parce qu'il n'y aura pas de place à cause des réserves vivranales non consommées. Votre colonie va essaimer, et on dira que le candy provoque les sémages. Ouais, indirectement, mais... c'est pas le candy en lui-même qui provoque les sémages. C'est le fait que vous avez maintenu sous perfusion au candy, votre colonie, tout l'hiver, et qu'elle n'a pas consommé la nourriture qui lui était destinée pour l'hiver. Et alors, deuxième... Deuxième conséquence, peut-être même plus grave, hein, ça. Euh... La colonie n'a pas consommé ses... ses réserves hivernales à cause du candy. Au printemps, lors du début de la mielée, si la ruche veut faire de la place, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va remonter le miel ou le sirop. Souvent le sirop, en l'occurrence, dans les hausses, et vous allez faire du miel chinois. C'est pas cool, hein, ça. Le miel ou le sirop pour les... les consommateurs, ils vont être contents. Enfin, ça va pas les dépayser s'ils sont adeptes de miel de supermarché, hein, mais... Voilà, c'est pas correct du tout, hein. Il faut rappeler qu'une colonie, elle doit être au bord de la famine au moment du déclenchement de la mielée de printemps. Donc il faut qu'il reste un kilo de... de réserves hivernales dans le corps. Si elle a plus, ça va bloquer le corps et elle risque de remonter du sirop dans les hausses. Donc, voilà, je sais bien que... J'ai toujours dit, hein, le nourrissement des abeilles, l'estimation des réserves, c'est vraiment le... je trouve que c'est la partie compliquée de l'apiculture. C'est vraiment... c'est compliqué de faire la part des choses. Donc, oui, des erreurs, on en fait, hein, mais... Quand je vois ceux qui, pour se rassurer, nourrissent systématiquement le candide, ben, ouais, là, je dis non. Je dis non, je dis non. Ah, ici, je sais même pas les soulever, les ruches, donc... Qu'est-ce que vous... Je viens de mettre du candide dessus. Ouais, elles vont le bouffer, mais... Voilà, il faut qu'elles consomment. C'est bien fait, hein, début d'automne, il n'y a pas besoin de couvain. Les ruches sont blindées de miel. Il reste juste la place à carrer, comme ça, sur chaque cadre pour la grappe. Au fur et à mesure qu'elles vont consommer l'hiver, ben, elles vont agrandir cette partie libre. Elles vont vider les alvéoles. Et au printemps, il y aura de la place pour le couvain. Maintenant, si vous nourrissez sans arrêt aucun dit tout l'hiver, ben, il va rester ça de place pour le couvain au printemps. Et vous aurez des colonies qui ne vont pas démarrer et qui, pire, vont sémés, à part blocage de ponte. Donc, voilà. Candide, c'est vraiment extrême urgence. En plus, ça coûte cher, donc... Les seules colonies qui vont avoir du candide, je vous les montrerai peut-être plus loin dans la vidéo, c'est les mini-pluses que j'hiverne sur un seul corps, un seul élément, parce que l'élément fait la taille de la grappe hivernale d'une colonie d'abeilles normales. Donc, c'est normal qu'elle n'ait pas de réserve. Et encore, je ne mets pas de candide, je mets du miel. Du miel de printemps, du crémeux, hein. Alors, voilà, pour les mini-pluses, là, sur un seul corps, que je dois quand même nourrir. Donc, comme je vous ai dit, du bon crémeux de printemps. Donc, ici, c'est colza, fruitier et saule. Voilà, consistant, c'est parfait, hein. ça tient, ça compte pas. Bon, je remplis des petites barquettes, comme ça, je sais pas ce qu'il doit avoir, là, il doit avoir 300 grammes. À peu près. Donc, je fais, je remplis la barquette, comme ça, c'est très facile. C'est un délice, ce miel-là, en plus. Voilà, je remplis ma barquette. On va aller nourrir les deux, trois ruchettes, là, que j'ai sur un seul corps. Ouais, donc, voilà, ça, c'est les mini-pluses sur un seul corps. Ils sont super légères. On voit qu'elles ont fait le ménage. Il y a des abeilles, des cadavres d'abeilles mortes à l'entrée. Alors, ce que je fais, ben, ici, je mets le nourrisseur. Donc, ça, c'est le nourrisseur. Je le retourne, pour avoir de la place. L'isolant et mon petit couvercle avec le miel. Voilà. On voit que la grappe, les abeilles débordent, hein, et là-dedans, il y a plus rien à bouffer, hein. Donc, celle-là, il faut vraiment... Voilà. On voit la grappe, c'est la taille similaire à une colonie de prod, hein. Ça, il n'y a pas... Donc, ça occupe quasiment toute la mini-plus. Et celle-là, il faut vraiment, vraiment les surveiller. Je pousse un peu les abeilles, pas les écrabouiller. Hop. Hop, hop. Voilà, tout le monde est dedans. Et je vais mettre le miel ici au-dessus. Donc, elle me mange une barquette comme ça, toutes les semaines, hein. Et elle est super légère, donc... Celle-là, vous passez une semaine, elle est morte, hein. Donc, voilà. C'est le seul cas où il faut mettre du candy. Ah, ici, c'est du miel, en l'occurrence. Parce que celle-là, on ne sait pas faire autrement, hein. La grappe occupe tout le volume disponible. Il n'y a pas de place pour les réserves, donc il faut les maintenir sous perfusion. Ouais, donc moi, je mets du miel de printemps, hein. C'est quand même nettement meilleur que du candy. Bon, ici, les deux couvre-quatre sont venus. C'est meilleur que du candy de mettre du miel. Évidemment, c'est du miel que vous ne vendez pas, mais... Radin ne veut pas... Ne doit pas rimer avec crétin non plus, hein. Je préfère nettement mettre du bon miel aux abeilles que du sucre. En cas de nécessité, évidemment. Donc, pour ça, je garde toujours quelques seaux de miel crémeux de colza. Ça a la bonne consistance. C'est très appétant pour les abeilles, il y a tout ce qu'il faut dedans. Bon, ici, elle est un peu plus petite, hein. Pas terrible, celle-ci. On voit vraiment qu'elles sont collées à la cloison, hein. Pour profiter de la chaleur de la colonie voisine. Voilà. 20 millilitres, on referme. Hop. terminé. Alors, les ruchettes, pas de perte non plus. Les mini-plus, d'habitude, je ne les traite pas, parce que ce sont des colonies de réserve, de 1. De 2, elles ont eu plusieurs coupures de couvins, vu que ça me sert pour les fécondations, il y a eu plusieurs coupures de couvins. Donc, d'habitude, la charge en varroa est quand même nettement moins forte dans les mini-plus que dans les ruches de prod. Puis, c'est souvent assez chiant qu'elles sont sur deux corps. Bon, voilà, on ne voit pas les abeilles, elles sont ici. On les aperçoit dans les ruelles sur deux corps. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où elles sont. Elles sont souvent en dessous. Et s'il faut tout démantibuler, ben voilà, regardez, la grappe est là en dessous. S'il faut tout démantibuler pour atteindre les abeilles, c'est assez chiant et dérangeant. Donc, vraiment, quand je traite les mini-plus, ben, je tape quand même la dose. Là, j'ai vu que c'était quand même bien peuplé. Donc, j'estime l'endroit où les abeilles se trouvent. Et je leur mets quand même une dose. Mais bon, voilà, ce n'est pas systématique sur les mini-plus. Ici, il ne faut pas perdre là l'étiquette parce que ce sont des reins de réserve, dont certaines Arista qui sont précieuses. Donc, il faut pouvoir se retrouver au printemps. De toute façon, je n'ai plus d'acide oxalique quasiment. Donc, il me reste pour faire une. Voilà, ici, j'aperçois les abeilles vraiment à mi-hauteur du deuxième corps. Bon, si je soulève, elles sont toutes dans le corps du dessous. Et là, ici, on peut bien voir que... Voilà, c'est assez chiant. En plus, elles ont propolisées, elles sont amusées à propolisées et tout. C'est bourré d'abeilles, donc je ne vais pas les emmerder plus. Je leur mets la dose là. Voilà, j'ai vu que ça occupait vraiment toutes les ruelles. Voilà, mais d'habitude, les mini-plus, je m'abstiens. Ce n'est pas vraiment utile. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le traitement par dégoûtement à l'acide oxalique. Je vous donne rendez-vous sur le blog dans quelques jours pour les résultats. On verra un peu ce qu'il est tombé comme varroa suite au traitement. Donc voilà, jusqu'à la reprise, il n'y aura plus grand-chose à dire. On leur fout la paix. Juste sous-peser régulièrement, voir où on en est dans le poids. En prod, moi, je n'aurai aucun problème. Les ruchettes, ça va aussi. Parce qu'il faut juste faire gaffe, c'est les mini-plus. Plus de petits volumes. Enfin, celles sur deux corps, ça va. Celles sur un seul corps, c'est plus délicat. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Bon, allez. Bon hiver. Amusez-vous bien. Préparez-vous pour préparer les cadres. Faire ses achats. Pensez aux investissements s'il y a besoin. Sous-pesez les ruches. Voilà. Pas grand-chose à faire. C'est un peu... C'est un peu la quille pour l'instant. Allez. À la prochaine. Portez-vous bien. Salut. Ciao. Toute-vous bien. 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 Sous-titrage ST' 501